On est là ce soir pour vous parler de notre projet de venir à la Bresse présenter la pièce de Jean-Pierre Didier Laurent qui s'appelle le Liseur. Jean-Paul. Jean-Paul, excusez-moi. Jean-Paul Didier Laurent qui est à l'origine un roman que vous connaissez je pense tous ici et qui a connu ce roman bien sûr dans le monde entier. Et donc Fred qui est à côté de moi là, elle va vous expliquer un peu ce qu'elle a fait avec ce roman. Et voilà. Et donc moi je voulais juste vous dire de venir nombreux à ces deux reprêts qu'on fera ici. On n'a pas l'habitude de sortir de notre Reddy Sign. C'est très rare qu'on fasse des tournées internationales puisqu'on passe... On n'a franchi le pas. Vous êtes complètement connus dans le quartier chez nous quand même. Oui c'est ça. Vous allez en venir donc ici le 10 et le 11 juin comme Raphaël l'a annoncé pour vous présenter cette pièce qui vient de Jean-Paul Didier Laurent de la Bresse. Alors faites la pub. Dites aux gens qui viennent voir la pièce. C'est un bon moment vraiment. C'est donc un moment à vivre ici dans ce magnifique théâtre d'ailleurs qui est aussi un cinéma. Mais bon c'est pas des prises. Et qui a l'âme de Jean-Paul ? Et je pense bien. Je pense qu'il est là au-dessus. Au-dessus de nous. Et je pense qu'au-dessus de vous aussi. Parce que c'était vraiment quelqu'un de formidable. Moi je l'ai connu parce qu'on a traîné nos chaussures un peu ensemble. Parce qu'il était à un moment donné du côté de Mulhouse dans sa jeunesse. Et puis je l'ai connu à l'époque là-bas. Voilà. C'est bien triste qu'il ne soit plus là. Mais il est toujours là au-dessus de nous. Il est là à travers ses œuvres. Puisqu'il a fait quelques romans. Et ils sont vraiment très connus partout. Voilà. Donc on aura vraiment un immense plaisir de sortir de ce spectacle et de l'amener ici à la Bresse. À la source en fait. Et bien sûr de le jouer avec plaisir devant vous toutes et tous. Voilà. Je cède tout de suite la parole à Fred qui va un petit peu vous expliquer ce qu'elle a fait avec le liseur du 6h27. Et puis après on se taiera parce que c'est déjà très tard. Nous il va falloir qu'on retourne en Germanie. C'est la question. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et donc au 10 et au 11. Bon ben voilà. Effectivement je me suis permis d'adapter le roman de Jean-Paul Didier-Laurent, le liseur du 6h27. Parce que tout simplement en lisant ce livre j'ai été complètement séduite. J'ai aimé immédiatement cette histoire et je l'ai immédiatement projetée sur scène. J'y ai vu mes amis comédiens que vous aurez j'espère le plaisir de voir lorsque nous viendrons à la Bresse. J'ai vu chacun, je leur ai donné les rôles, je leur ai demandé s'ils voulaient bien me suivre dans cette aventure. J'ai eu pour une fois la chance on va dire d'avoir du temps pendant le Covid à consacrer à la réécriture. Donc pour adapter ce livre à la scène. Et grâce à mes amis de Mosaïque, je crois que c'est une belle histoire à vous présenter. Et j'espère que vous serez nombreux pour partager avec nous le plaisir de ces mots que Jean-Paul a eu la gentillesse de l'Université. Merci Frédéric. Merci.